Bonjour à tous, on va se retrouver à Clairefontaine. Ouvrez bien vos cahiers, prenez vos stylos, parce que c'est une course difficile. Et on va revenir sur l'épreuve de mercredi. J'avais bien besoin de pousser mon coup de gueule avec Charles Bichon. Je lui envoyais un petit message subliminal en disant qu'à l'inéa, il fallait qu'il fasse forfait dans les quintets, parce qu'on en a marre de voir son cheval distancer, distancer, un, distancer, distancer, un. Et qu'il nous fait tourner en bourrique avec son cheval. Donc là, il a gagné la queue en trompette. Le cheval, il a trotté carré du départ à l'arrivée. On se demande ce qu'il fait avec ce cheval, parce que je me demande comment un cheval qui ne sait pas mettre un sabot devant l'autre et qui se fait tout le temps distancer, tout d'un coup, trotte carré. Il y a une grosse, grosse énigme. Alors, par respect, monsieur Bichon, arrêtez de courir les quintets pour respecter ceux qui vous suivent, les turfistes. Bravo, vous avez gagné, mais maintenant, arrêtez de courir les quintets parce qu'on n'en veut plus d'inéa. Voilà, merci, même si on aime les chevaux, à l'inéa, on ne veut plus le voir dans les quintets. Merci. Allez, on va à Clairefontaine. Course visée, c'est le grand stipple. Donc, méfiez-vous, la méthode, c'est de regarder les maîtres de l'obstacle qui sont au départ. Tous les entraîneurs au départ ont visé la course, mais ceux qui sont les maîtres d'Auteuil débaroulent à Clairefontaine avec l'ambition de gagner. Ils ont préparé leurs chevaux et c'est tout naturellement que je mets le maître des maîtres. En ce moment, c'est François Vicole. Il ne présente que cinq vikings de balme. Eh bien, ça me fait penser à ma région. Il y a les grottes, les balmes. Les balmes, c'est ces petits talus qui sont sur les bords de rivières. On a beaucoup de balmes autour de Lyon. Eh bien, il me parle. Il parle aux lyonnais. Les vikings de balme, je pense qu'il va gagner comme tous les nicoles. C'est simple. Voilà. Il suffit de faire un peu de géographie dans notre région lyonnaise pour le mettre en tête. plus sérieusement. Je mets ensuite le neuf Clondon Cyan. C'est un cheval que j'avais repéré. Et puis, je ne suis pas le seul puisqu'il est favori. Il est très chuchoté. Tout le monde en parle. Donc, je vous le donne. C'est la deuxième base de la course. Et puis après, tout peut arriver. Mais attention. Macker est un maître de l'obstacle. Il présente là ce Starkov. Il a visé l'épreuve. Par contre, il se plaint. La référence a été montée de 2 kg. Résultat, au lieu de porter 70 kg, le cheval, il emporte 72. Et pour aller sur 4500 mètres avec 72 kg sur le dos, c'est compliqué. Donc, bon courage à toi, Starkov. On t'aime. Et je sais que tu vas défendre notre avoine. Mais 72, pour gagner, ça va être un peu compliqué. Mais il en a les qualités. Et puis, même remarque pour Curly Basque, le numéro 2 a joué à l'or de l'apéro, ce Curly. C'est un cheval que j'aime bien et qui avait démontré par le passé du talent. C'est un cheval qui est en forme actuellement. Il est au mieux. Écoutez sa musique. 3, 2, 1, 1, 3. Que demande le peuple. On peut le suivre en confiance. Donc, on voit la qualité forcément en haut de tableau. Mais je suis allé en bas pour vous décoter mon coup de cœur à 35 contre 1. Alors, je sais, aujourd'hui, ce mercredi, mon coup de cœur, il était à 30. Il n'est pas à l'arrivée. Mais je sais que vous appréciez le fait que je sorte des sentiers battus pour vous donner des chevaux qui ne sont pas les favoris et qui ne sont pas les dernières minutes de certains à 5 contre 1. Non, je cherche toujours la difficulté. Je cherche à vous faire toucher une belle cote avec un cheval qui me plaît. Eh bien, là, c'est le 12, Eris. Eris, c'est un cheval que je n'aurais pas mis initialement. Mais j'ai la qualité ou le défaut d'écouter des entraîneurs. Et j'ai appris que son entraîneur Chotard, un ancien grand jockey, a visé la course. Le cheval a été préparé pour cet objectif. Il est bien placé au poids. Il est au top de sa condition. Tous les feux sont ouverts. Eh bien, je pense qu'il y aura forcément une surprise. Il y a de grandes chances qu'elles viennent de lui. Et puis, le 3, Follow Me Soldier. D'ailleurs, ça fait partie de l'entraînement que l'on connaît bien Vielle. C'est un maître de l'obstacle. Il n'a pas énormément de chevaux. Mais quand il court, et notamment les quintets ou les épreuves principales, c'est un entraîneur qui est un excellent préparateur d'objectifs. Ça en est un, ce grand stuple de chaise de Cairefontaine. Alors, attention. Attention à lui. Et puis, j'aime bien le 15, mon Guillaume. Mon Guillaume est un cheval qui est tout neuf, qui peut, malgré ses 8 ans, parce qu'il a évité quand même les gros combats. Et puis, dans l'ensemble, il est régulier. Premier, premier, deuxième. Et puis, c'est Chaillet-Chaillet. Je vous ai dit de vous méfier des maîtres de l'obstacle. Et on sait que Chaillet-Chaillet est un maître de l'obstacle. Il a beaucoup de chevaux dans son écurie. Et s'il sort son écurie redoutable, ce cheval-là, c'est qu'il faut s'en méfier au plus haut point. Et puis, la cote, elle est annoncée à 12 contre 1. Moi, je le sens bien. Voilà. Et puis, il y a un cheval qui m'a tapé forcément dans les yeux, tout de suite. Vous savez, il y a des chevaux, vous connaissez, vous me suivez fidèlement, il y a des chevaux qui m'appellent. Et bien, à la lecture des partants, il y a un cheval qui m'a appelé. « Waouh, Jean-Marc, Jean-Marc, il a hurlé. » Et quand j'ai vu que ce cheval était en queue des chevaux de la presse, en bas de tableau des chevaux sélectionnés par la presse, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont fabriqué, mes confrères ? » Mais ils ont oublié, non ? Ils ont la mémoire courte. Moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Vous allez deviner de qui je parle, parce que je pense que vous savez que j'adore les noms aux chevaux rigolos. Et bien, j'ai mis forcément le 8. « Coco, le gusta, chocho ! » Alors, son nom me parle forcément, et surtout, je me souviens qu'il avait fait l'arrivée de gros quintets dans sa jeunesse. Il avait démontré de la régularité, de la prestance, de l'élégance dans ses seaux. Et puis, son nom me parle forcément. Et amusez-vous à dire « Tiens, j'ai joué le 8. Coco, le gusta, chocho ! » Un moyen de faire rire vos amis au PMU autour de la table au moment de l'apéro. « Coco, le gusta, chocho ! » Rien que de le jouer, de prononcer son nom, ça nous fait rire. C'est ça. On joue aux courses pour se faire plaisir, pour rire. Et même si on perd ce coco-là, on aura bien rigolé quand même. D'autres chevaux, une chance, j'aurais pu toutes les mettre, parce que MacMaker, il est très très bien placé au poids. Oh, Coméken, c'est un foin. Il a une bonne chance. J'ai rayé Footballisto, parce qu'il m'a trop déçu la dernière fois dans le quintet. Il n'était pas beau à voir. Là, il vient sur les plus gros. Alors, il est favori, mais c'est un cheval que j'aime bien d'habitude. Mais la dernière fois, pas beau, pas beau, pas beau, donc je ne le mets pas. Pyramide, Berg a une chance. Unobé, c'est mon regret, qui reste sur un beau succès. Escalité reste sur trois victoires. Wamba, deux victoires. Voilà. Je n'ai pas mis Bellum de Juillet, parce qu'on est en août. Voilà. Compliqué, faites attention. Très compliqué, jouer un, deux chevaux, pas plus. Ça va être dur de voir la tête de Cassier. Bon courage.